Musique Bonjour, pour ce jour numéro 9 du calivrier de l'Avent, je vais vous parler de l'Astoria, écrit par Elsa Morente. Il est sorti en 1974 en Italie et en 1977 en France. Elsa Morente est une autrice italienne née en 1918 et morte en 1985, qui a obtenu de nombreux prix prestigieux, notamment le prix Strega, le prix Via Regio et le prix Médicis étranger. Ce livre se passe durant la Seconde Guerre mondiale et également un petit peu après, et est centré sur le personnage d'Iduza, qui est une institutrice pauvre à moitié juive, ainsi que sur ses deux enfants, Nino, qui est née de son mariage avec son mari, et Giuseppe, qui est née du viol dont elle a été victime par un soldat allemand. Ensemble, ils vont essayer de survivre pendant la Seconde Guerre mondiale, même si ça va être très compliqué pour eux. Il y a également de nombreux personnages qui vont passer dans leur vie et qui vont donc passer dans l'histoire, du coup. C'est très intéressant parce que tous ces personnages sont vraiment différents. Ils viennent de milieux sociaux différents et ont des préoccupations différentes pendant la guerre, ainsi qu'un point de vue politique parfois opposé, ou parfois pas d'avis politique du tout d'ailleurs. Ce livre prend un point de vue assez particulier puisque contrairement à beaucoup d'autres, il ne se focalise pas sur des personnages résistants puisque Iduza n'est pas une résistante, c'est juste une femme qui a été victime de la guerre et qui essaye de s'en sortir avec ses deux enfants. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce point de vue-là qui n'est pas souvent mis en valeur. Également, les personnages sont traités sans manichéisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gentils et des méchants, il y a juste des Italiens et ils font ce qu'ils peuvent. Donc c'est vraiment bien. Son écriture est super. Je vous le conseille aussi parce que l'Italie sous la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas forcément un sujet qu'on étudie beaucoup en cours, même si on étudie un peu Mussolini quand même, ni en règle générale dans les livres, c'est souvent plutôt la France, vu qu'on aime France, enfin les Etats-Unis, etc. Donc ça change un peu de voir ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. C'est bientôt Noël. Au revoir.